Les systèmes HCW présentent l'entretien de votre thermopompe HCW. On est avec André Boisvert de HCW. André, ma piscine a démarré déjà depuis quelques semaines et la thermopompe aussi. Je me demandais est-ce que j'ai un entretien en saison à faire sur la thermopompe? Un entretien minimum. Écoute, c'est une pompe à chaleur. On va chercher la chaleur dans l'air et puis cette chaleur-là est amenée à travers l'évaporateur à l'aide du ventilateur qui est là. Donc, très important de faire le tour de la thermopompe pour s'assurer que c'est bien dégagé, qu'il n'y a pas de l'herbe qui a poussé derrière pour empêcher l'air de passer, ou qu'on a eu l'idée de mettre des bûches de bois parce qu'il y avait un bel espace en arrière. On laisse ça dégager autour. Pour que ça soit dégagé, on a besoin que l'air passe à travers le thermopompe. Ensuite, l'air en étant tiré à travers l'évaporateur, il y a souvent du pollen qui s'accueille. Donc, il faut l'enlever, ce pollen-là, avec un moyeu d'arrosage dans un angle de 45 degrés. On fait couler l'eau puis on s'assure que le pollen s'écoule. Puis, par après, si on voit que c'est un petit peu graisseux, on peut prendre un nettoyeur domestique, vaporiser et répéter l'opération avec un moyeu d'arrosage. Est-ce que je peux prendre mon pulvérisateur pour nettoyer ça? C'est un peu trop puissant. Ça peut endommager les ailettes de l'appareil. J'imagine même chose avec un compresseur à l'air. Le compresseur à l'air, lui, il va pousser le pollen sur l'appareil. Ça va être encore plus difficile à le déloger. Donc, le mieux, moyeu d'arrosage, tout le monde a ça chez lui. Parfait. Sinon, au niveau du débit d'eau, est-ce que j'ai quelque chose à surveiller l'entretien? Oui, bonne idée Guillaume. C'est bien important que le filtreur soit propre parce que souvent, je pense que vous l'avez constaté, quand le filtreur, le sable est sale, au retour d'eau, il n'y a presque plus de pression. Donc, s'il n'y a plus de pression au retour d'eau, il y a moins d'eau qui passe dans la machine. Donc, elle va être beaucoup moins performante. Parce que si je comprends bien, il n'y a pas de pompe pour l'eau dans la machine, c'est la pompe de la piscine. C'est la pompe de la piscine qui amène l'eau à travers la machine. Donc, pas un bon débit d'eau, on n'aura pas de belle performance. Bien nettoyer son filtreur. Parfait. Donc, on nettoie le filtreur de la piscine, on nettoie le tour de la thermobompe, on s'assure qu'on n'a pas de pollen, le tour est joué. Parfait. Merci André. Découvrez nos autres vidéos. Merci de faire confiance à Système HCW. Merci. 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 Merci.